Bonjour, objectif de cette vidéo, vous présenter un petit exercice sur les équations cartésiennes avec orthogonalité, idéale pour un devoir, un petit peu tout. Donc on considère trois points abaissés, une droite D dont on vous donne l'équation, et à vous de répondre aux questions suivantes. Première question, vérifiez que la droite D dont on donne l'équation passe par le point B. Alors, vous devez savoir que pour déterminer si un point B dont on connaît les coordonnées appartient à une droite dont on connaît l'équation, c'est très simple, il faut vérifier que pour le X de votre point, le Y de votre point, l'équation est vérifiée. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir prendre X égale 6, Y égale moins 3, et vérifier qu'on a bien 7X plus 6Y moins 24 égale 0. Donc, pour XB égale 6, YB égale moins 3, je vais calculer 7X, donc XB plus 6XYB moins 24, ça doit donner 0. Donc, on vérifie, ça fait 7X6 plus 6X moins 3, moins 24, ce qui fait 6X7, 42, moins 18, moins 24, ça demande bien 0. Donc, pour rédiger, les coordonnées de B vérifient l'équation de D. De la droite D, donc, et bien B appartient à la droite D. Première question, c'est fait. Les coordonnées du vecteur AC, donc vous devez savoir, coordonnées de AC, c'est coordonnées de C moins coordonnées de A. Donc ici, si on les met en vertical, ça fait moins 3, moins 4, et ensuite moins 1, moins 5. Donc, le vecteur AC a pour coordonnées, moins 7, moins 6. Pour ceux qui le notent en horizontal, vous aurez AC, moins 7, moins 6, il n'y a pas de problème. Maintenant, on déduit que la droite D est perpendiculaire à la droite AC. Alors, pour ça, D est perpendiculaire à AC, ça veut dire tout simplement, que leurs vecteurs directeurs sont orthogonaux. Les vecteurs sont orthogonaux. Donc, on va chercher, évidemment, des vecteurs directeurs. Alors, un vecteur directeur de la droite AC, c'est facile, vous pouvez prendre le vecteur AC, donc moins 7, moins 6. Pour D, il faut apprendre son cours. Si vous avez une équation d'une droite D, qui soit forme AX, plus BY, plus C, égale 0, avec A et B non nulles simultanément, eh bien, un vecteur directeur, vous devez savoir que c'est moins BA. Donc, ici, eh bien, je vais prendre, on a A égale 7, B égale 6. Donc, le vecteur V de coordonnées moins B, donc moins 6A, est un vecteur directeur, donc est un vecteur directeur de la droite D. Et maintenant, eh bien, on va calculer le produit scalaire. Donc, on calcule AC, scalaire V. Alors, AC, scalaire V, donc, je vais réécrire les coordonnées à côté, c'est moins 7, moins 6 pour AC. Scalaire V, qui est moins 6, 7, donc il faut bien faire attention au moins ici. Vous aurez donc XX', donc moins 7, moins 6, plus Y, Y', qui donne moins fois moins plus, donc 6 fois 7, 42, moins 6 fois 7, 42, est égal à 0. Donc, les vecteurs AC et V sont orthogonaux, ça veut dire que leurs directions sont perpendiculaires. Et donc, eh bien, les droites AC et D sont perpendiculaires, puisqu'on est dans le plan. Passons à la question 3. Alors, pour cette question 3, on va faire un petit dessin pour un petit peu qu'est-ce qu'on peut dire vectoriellement. Alors ici, à quelle condition un point M de coordonnées XY, à quelle condition est-ce qu'un point M va appartenir à la hauteur issue de A dans le triangle ABC ? Donc, la hauteur, je l'ai tracée ici, c'est une perpendiculaire qui passe par A et est perpendiculaire à BC. Donc, si vous mettez un point M sur cette droite, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous aurez le vecteur AM qui va être orthogonal au vecteur BC. Donc, tout simplement, on va dire AM et BC sont orthogonaux. Alors, on va déterminer, évidemment, les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, BC, on va faire ça tranquillement. Les coordonnées de BC, c'est 6, moins 3 et C, c'est moins 3, moins 1. Donc, le vecteur BC a pour coordonnées de C, moins coordonnées de B, c'est-à-dire moins 3, moins 6, moins 9, moins 1, moins 3, ce qui fait moins 1, plus 3, qui donne 2. Donc, ici, eh bien, coordonnées de AM, c'est donc coordonnées de M, X et Y, moins les coordonnées du point A, qui sont 4 et 5, voilà. Ça, vous avez une orthogonalité, donc vous aurez un produit scalaire qui vaut 0, donc AM scalaire BC qui vaut moins 9 de ça, ça vaut 0. C'est le cours, les vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si leur produit scalaire est nul. Et pour lui scalaire, vous savez faire, c'est XX' plus YY'. On obtient moins 9 fois X moins 4, plus 2 fois Y moins 5, égale 0. Reste juste à développer. On obtient moins 9X plus 2Y, ensuite vous aurez moins 9 fois moins 4, plus 36, moins 10, plus 26, égale 0. Alors, je vous pose une deuxième méthode. Une fois que vous savez que AM et BC sont orthogonaux, ça veut dire que BC est ce qu'on appelle un vecteur normal de la droite des primes. Donc, normal de des primes. Alors, BC, ces coordonnées, on les a calculées, c'est moins 9 et 2. Et d'après le cours, si vous vous rappelez bien du cours, quand vous avez une équation droite AX plus BY plus C égale 0, le vecteur de coordonnées AB est un vecteur normal à cette droite. Vous avez un vecteur normal, donc, vous pouvez considérer une équation avec A qui serait égale à 9 et B qui serait égale à 2. Comme ça, vous aurez bien un vecteur normal AB, c'est-à-dire moins 9, 2. Donc, conséquence de ça, ça veut dire que votre droite des primes a une équation sous la forme moins 9X plus 2Y plus C égale 0. Reste à déterminer C. Alors, pour déterminer C, on prend un point de la droite. Or, le point A de coordonnée 4, 5 appartient à des primes. Donc, quand on remplace par 4 et 5, ça va donner 0. Donc, on a moins 9 fois 4 plus 2 fois 5 plus C qui est au 0. Ça fait C égale, alors, moins 36 plus 10, donc moins 26, 26. Conséquence, vous voyez bien, on obtient une équation. Moins 9X plus 2Y plus 26 égale 0. C'est la même qu'on avait. Donc, deux façons de raisonner en utilisant le cours et le vecteur normal AB. D, sinon en utilisant, eh bien, le critère d'orthogonalité avec XX' plus Y, Y'. Alors, maintenant, que représente le point d'intersection de D et D' pour le triangle ABC ? Alors, là, ce qu'on ne sait pas encore, c'est que représentent D et D' pour le triangle ABC ? Alors, D' c'est simple, c'est une hauteur. On l'a déjà dit, ça passe par le sommet perpendiculaire au côté opposé. Alors, D, qu'est-ce que c'est D ? On a démontré que D passait par le point B et D est perpendiculaire à AC. Donc, D est une droite qui passe par un sommet qui est perpendiculaire au côté opposé. Donc, D, c'est tout simplement une hauteur. C'est-à-dire que vous avez un angle droit ici. Donc, D, ça veut dire que D et D' sont des hauteurs. Ce sont deux hauteurs du triangle ABC. Et donc, on le sait, les hauteurs d'un triangle se coupent au niveau du point qu'on appelle l'orthocentre. Donc, l'intersection de D et de D' est l'orthocentre du triangle ABC. Voilà. Donc, quand on va chercher ces coordonnées, on trouvera les coordonnées de l'orthocentre. Alors, comment trouver les coordonnées de ce point ? Eh bien, on sait qu'il appartient donc aux deux droits de D et D'. Donc, en posant soit H de coordonnées XY, eh bien, on a forcément 7X plus 6Y moins 24 égale 0. Et en même temps, on a moins 9X plus 2Y plus 26 égale 0. On n'a plus qu'à résoudre. Alors, pour ceux qui ont du mal à visualiser ce schéma, voilà le dessin. J'ai tracé les deux, droite D et D'. Vous voyez qu'elles se coupent en H. Ce point H est l'orthocentre. C'est-à-dire que si vous tracez, eh bien, la troisième hauteur, c'est-à-dire la perpendiculaire qui passe par C et par H, vous aurez ici un angle droit. Et vous aurez une droite qui passe par H. Ce point H s'appelle l'orthocentre. Voilà. Et vous voyez les coordonnées ici, c'est 3. Ça a l'air d'être 3 et 1,5. Donc, on va vérifier tout de suite qu'on trouve bien 3 et 1,5 en résolvant ce système. Alors, on va résoudre ce système par combinaison. On va essayer de faire disparaître une lettre. Alors, les combinaisons les plus faciles, on va faire la deuxième ligne fois 3. Comme ça, on aura 6Y et 6Y. Après, on fera une soustraction. Donc, on a 7X plus 6Y. Donc, égale 24. Je vais tout de suite mettre 24 là-bas. Ensuite, ici, fois 3, moins 27X plus 6Y plus 3 fois 26. Donc, ce qui fait 78. Donc, ça fait moins 78. On va ensuite, eh bien, en première ligne, on va avoir besoin tout à l'heure de trouver X. Donc, de trouver Y, pardon, puisque Y va disparaître. Donc, on va mettre 6Y égale 24 moins 7X. Ça sera déjà fait. Et là, on va, eh bien, faire la différence entre les deux. Alors, la différence, c'est-à-dire que vous prenez première ligne moins deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Ça donne, vous voyez, donc 7X moins moins 27. Donc, 34X qui va être égale à 6Y moins 6Y, 0. Et ensuite, 24 moins moins 78. Ce qui fait 24 plus 78. Donc, ça nous donne 102. Alors, ça tombe bien parce que 102, c'est 3 fois 34. Donc, X est égale à 102 sur 34, donc 3. Et dans ce cas-là, 6Y vaut 24 moins 7 fois 3. Ce qui veut dire que 6Y vaut donc 24 moins 21 vaut 3. Et on trouve donc Y vaut 3 sur 6, donc 1 demi. Et X est égale à 3 conséquences. Notre point H a pour coordonnées 3, 1 demi. C'est ce qu'on avait trouvé avec notre schéma Géogébra. Donc, voilà, cet exercice type devoir est terminé. J'espère que ça vous a plu. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada